Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. BISMART Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travaillé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la question des enjeux de gouvernance dans les ETI. Est-ce que les entreprises de taille intermédiaire se sentent concernées par cette question ? De quels outils disposent-elles pour s'en emparer ? Comment aborder cette question quand on est un groupe international avec des cultures de gouvernance parfois différentes selon les pays ? Et comment est-ce que la gouvernance peut enfin contribuer à la performance de l'entreprise ? Autant de questions auxquelles mes invités vont tenter de répondre dans un instant dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Marine Balançard. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice générale du cabinet de formation et de conseil à Riziel. Vous êtes experte en prise de décision en entreprise. Justement, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de gouvernance ? Parce qu'on pense tout de suite comité organigramme. Est-ce que ça se réduit à ça, la gouvernance d'une entreprise ? Non, pas du tout. La gouvernance d'entreprise, qu'on peut appeler aussi le gouvernement d'entreprise, c'est un dispositif qui permet d'organiser la répartition des pouvoirs dans l'entreprise et notamment de la prise de décision. Qui décide dans l'entreprise ? Avec quel type de décision et à quel terme, à quel horizon peut-on prendre ces décisions ? Et dans les entreprises françaises ou en France, on a la culture un peu de l'homme providentiel, le décideur charismatique qui saurait tout faire et qui est peut-être incarné par des gens comme Emmanuel Faber ou Carlos Ghosn, qui sont les hommes qui auraient sauvé l'entreprise ou qui auraient une vision exceptionnelle. Mais la gouvernance ne se résume pas du tout à ces hommes providentiels et au contraire, ça inclut beaucoup plus de monde. Et derrière les entreprises qui réussissent, il y a trois piliers de la gouvernance. Ce sont d'abord les actionnaires qui représentent le pouvoir souverain. Ils détiennent le capital de la société. Il y a bien sûr l'exécutif, la direction générale, qui met en place des décisions, qui déterminent une stratégie. Et puis il y a un organe de surveillance, ou en tout cas c'est conseiller, qui contrôle et qui prend un peu de distance avec le quotidien des décideurs et qui donne un peu de perspective aux décisions. Et ce sont ces trois piliers qui constituent la gouvernance des entreprises. Est-ce que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent s'emparer de ces sujets de gouvernance ? Ou est-ce que quand on est une entreprise un peu plus petite, c'est plus difficile de mettre en place ces fameux comités ? Alors dans les entreprises plus petites, effectivement, il y a souvent un fondateur. Enfin souvent les ETI sont familiales. À 80%, je crois, ce sont des entreprises familiales. Donc il y a souvent cette personne un peu charismatique, le fondateur, qui a eu une idée, une vision et qui porte son entreprise et qui a tendance à exercer le pouvoir peut-être un peu seul et qu'il est difficile de contredire justement parce qu'il a une vision et un élan dans le développement qui fait la force de l'entreprise. Mais à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, je ne sais pas, j'imagine peut-être 50, 100 millions d'euros, ou si les enjeux de croissance à l'étranger par exemple, ou si des nouvelles technologies sont nécessaires, il est quand même normal pour un dirigeant de reconnaître qu'il n'a pas toutes les compétences, qu'il n'est pas omnipotent. Et dans ce cas-là, il peut se faire aider et il peut penser à mettre en place une gouvernance. Et même dans les plus petites entreprises, dans les start-up, je crois que ça se pense dès le départ, dès la fondation de la start-up, pour assurer une croissance efficiente. Voilà, donc à tous les stades, le dirigeant devrait se poser la question, quelle que soit la taille de son entreprise, de la gouvernance. Et donc de la performance. En préparant cette émission, je suis tombée sur un sondage qui avait été réalisé par la BPI, BPI France, qui disait que 88% des dirigeants de PME et ETI estiment que la gouvernance est un levier décisif pour la performance de l'entreprise. Comment on peut faire le lien entre gouvernance et performance ? C'est par la prise de décision. En fait, la gouvernance fortifie la prise de décision parce que l'organe de contrôle que peut constituer le conseil d'administration ou un advisory board qui peut challenger le dirigeant, mais le challenger en positif, va donner de la profondeur aux décisions, va permettre au dirigeant d'étayer ses décisions, si tant est qu'il accepte cette collégialité, c'est-à-dire de se départir un peu de son pouvoir de décision. Et puis, ça va apporter de la compétence, de la diversité, que ce soit par les femmes, que ce soit par des administrateurs salariés ou des gens plus jeunes ou très techniques sur des sujets très pointus, ou des étrangers. Pourquoi pas à l'export prendre un conseiller ou un administrateur de la nationalité du pays dans lequel on va exporter, auquel on s'intéresse ? Donc, le lien avec la performance est direct par la prise de décision et par le contrôle que ça apporte sur la prise de décision, le contrôle au sens positif. Vous pensez que la crise Covid a modifié un peu la vision que pouvaient avoir les entreprises sur ces sujets de gouvernance parce que là, elles ont été vraiment hyper importantes au plus fort de la crise, j'imagine ? Voilà. Là, c'est même avant la crise de Covid. La crise de 2008 a fait prendre conscience aux ETI de l'importance de la gouvernance. Donc, déjà, les dirigeants se sont sentis seuls à cette époque-là. Ça a été à nouveau le cas pendant le Covid. Mais déjà, depuis 2008, il y a des grands changements dans la perception de l'importance de la gouvernance et de l'importance y compris pour les ETI, pour la performance, pour durer et pour casser un peu cette solitude du dirigeant décideur qui, en période de beau temps, peut effectivement décider sans trop de problèmes, en suivant sa vision, mais en cas de crise, qui a vraiment besoin d'être challengé, d'avoir un recul et de pouvoir travailler en confiance avec des personnes qui vont avoir un regard bienveillant et le challenger positivement. Voilà. dans l'esprit de dynamiser l'entreprise et de lui permettre d'avoir une croissance à long terme avec un horizon de décision plus long terme, peut-être, que ce que peut avoir l'exécutif. Voilà. Merci Marine. Vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec deux chefs d'entreprise. Et on poursuit cette discussion avec Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ayrizeal. Nous a rejoint également Charles Robinet-Dufault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Ener, société de gestion et de courtage d'assurance de personnes. Et Pierre-Olivier Brial, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Manutan et partenaire de cette émission. Pierre-Olivier, quels sont, vous, en tant qu'ETI, les enjeux que vous identifiez en matière de gouvernance ? Aujourd'hui, quand on regarde l'environnement dans lequel est une ETI, on est face à des défis qui sont comparables à ceux des grandes entreprises, mais souvent avec des moyens limités. Et aujourd'hui, on a beaucoup, moi, ce que j'appelle d'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on veut aller vers la transition écologique, on doit assurer notre propre performance, etc. Et donc, je trouve qu'il y a un enjeu, un, de trouver des solutions qui dépassent les paradoxes, qui sont nécessairement collectives. Ça, c'est extrêmement important pour les ETI. Et il y a un enjeu d'efficience. C'est-à-dire qu'on doit, étant donné notre taille, on est souvent confronté à des décisions à prendre pour lesquelles on doit aller relativement vite. On n'a pas des millions d'informations comme peut l'avoir un grand groupe. Donc, c'est ce mélange entre innovation et efficience qui, dans les gouvernances ETI, est très particulier, je trouve. Charles, vous identifiez les mêmes enjeux, vous en avez d'autres ? Alors, moi, j'étais déjà dans une entreprise familiale, en fait. Et mon enjeu premier de gouvernance a été d'ouvrir le management aux meilleurs talents extérieurs. Et généralement, dans une entreprise familiale, on a du mal à attirer les talents extérieurs. On peut imaginer que l'organigramme, c'est l'arbre généalogique. Et par conséquent, on n'attire pas de talents. Et donc, j'ai voulu faire tout l'inverse, en fait. J'ai voulu attirer des talents et leur montrer que le garant un peu des valeurs de cette entreprise familiale que je pouvais incarner était là pour les aider à transformer l'entreprise. Et je pousse derrière au lieu d'être celui qui leur donne des ordres, en fait. J'ai eu la chance d'embaucher de très bons talents. Et par conséquent, ce n'est pas pour leur dire quoi faire. C'est pour les mettre en valeur et leur donner cette capacité de décision qu'ils n'auraient pas dans un très grand groupe, en fait. Marine, j'ai écouté Charles nous raconter cette histoire et je me dis, ça doit être quand même assez rare, cette volonté de lâcher le contrôle dont vous parliez tout à l'heure. Ce n'est pas évident quand on est dans une entreprise de taille intermédiaire, en plus avec un héritage familial, de se dire, finalement, je vais lâcher un petit peu pour doper ma performance. Oui, c'est absolument... C'est l'enjeu principal. C'est de céder un peu de son pouvoir, et notamment de son pouvoir de décision, pour plus de collégialité. Et dans le but de rendre l'entreprise encore plus performante, et notamment performante sur le long terme. Parce que souvent, le dirigeant d'une entreprise familiale est quand même... Enfin, c'est un peu paradoxal. Il est le nez dans le court terme. En même temps, il est l'actionnaire, donc il a une vision long terme, ou en tout cas de risque. Et il a besoin parfois, effectivement, d'un intermédiaire, d'un conseil, ou de recruter des talents extérieurs pour donner de la perspective et de créer cet espace de réflexion pour la décision, créer un espace de débat, en fait. Et cette collégialité, si elle est difficile à organiser, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas... En fait, un dirigeant d'entreprise, surtout familial, a l'habitude de décider, d'avoir une vision, d'être obéi, entre guillemets, c'est assez hiérarchique. Il faut passer de cette posture hiérarchique, comme vous le décrivez très bien, à quelque chose de plus collégial, de plus horizontal, où on se met finalement derrière ces talents pour les pousser pour le bien de l'entreprise, pour les perspectives long terme, moyen et long terme. Mais pour être très honnête, je n'ai pas abandonné le contrôle de l'entreprise. J'ai bien compris. En revanche, au contraire, le fait que je puisse contrôler en totalité, étant majoritaire dans cette entreprise, totalement, finalement, les décisions, je me suis dit, il faut mettre cette capacité de décision au service d'une équipe de talents que j'ai fait venir. Et c'est beaucoup plus fort de cette façon-là, parce qu'ils sont garants que leur décision va s'impacter, va se mettre en œuvre, vont se mettre en œuvre dans l'entreprise. Et moi, je suis derrière. Je l'ai contrôlé, cette entreprise, pendant de nombreuses années. J'ai réussi à organiser sa transmission et donc à en prendre le contrôle. Et à un moment donné, je me suis dit, tu n'es pas capable de faire la deuxième étape, en fait, seule. Et il faut complètement changer la gouvernance de l'entreprise pour arriver à cette deuxième étape, d'où cette volonté d'attirer des talents et de se mettre derrière eux pour leur permettre de réussir. Marine a parlé de collégialité. Chez Manutans, c'est le cas aussi. C'est une entreprise qui, pourtant, est familiale, mais qui est dirigée de façon collégiale. Vous pouvez nous raconter, Pierre-Louis ? Alors déjà, Manutans, c'est une entreprise qui a été fondée dans la collégialité parce que par un père et un fils. D'accord, oui. Donc c'est assez intéressant. Ils se sont toujours entourés de personnes externes et ont toujours séparé la famille de l'entreprise. Et on observe que beaucoup d'ETI, 75% sont familiales, mais ce qu'on observe, c'est qu'on devient ETI souvent, d'ailleurs, quand on dépasse le statut familial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une ETI qui a une certaine taille, etc., on observe souvent qu'il y a une gouvernance externe et que c'est un peu le passage PME-ETI. C'est souvent le dirigeant aussi qui commence à un moment donné à se dire, attends, on va s'ouvrir, etc. Donc ça, c'est important. Après, nous, on a vraiment une conviction très forte chez Manutans. C'est ce que je disais au départ, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes confrontés à des décisions qui sont difficiles. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois devoir être compétitif tout en réussissant votre transition écologique, etc. On a beaucoup de choses aujourd'hui en tant que dirigeant. Et on est convaincus que seule la collégialité peut permettre, par la diversité des points de vue, de trouver des solutions qu'une personne n'aurait pas trouvées. Et nous, on a dirigé l'entreprise à trois, on dirige à trois. Et moi, j'ai été extrêmement frappé par le nombre de fois où je me suis dit, mais bon sang, la décision qu'on a prise est bien meilleure que celle que j'aurais prise seule. Même si au départ, quand l'autre personne a annoncé ce qu'elle voulait faire, je me disais, non, mais attends, on est en train de perdre du temps, etc. Alors c'est un énorme travail. Ça demande énormément de choses. C'est beaucoup plus facile Alors c'est un énorme travail sur soi. D'ailleurs, c'est fondamental. C'est un travail de mixité des profils. C'est un travail... Moi, ce que j'ai beaucoup appris sur... On avait fait venir Émile Savan-Schreiber aussi, c'est l'acceptation. Quand on a un sujet à trois, une personne va souvent être un peu l'expert du sujet. Même quand on est trois, on a des... C'est la capacité de... Celui qui connaît bien le sujet d'écouter et l'absolue nécessité pour le non-expert de dire quelque chose qui n'a pas été dit par l'expert. Et ça, c'est extrêmement puissant. Moi, je l'ai vu plein de fois. On va être trois. Il y en a deux qui connaissent bien le sujet. On débat, etc. Et le troisième qui connaît moins dit non, attendez. Je vais peut-être dire une énorme bêtise. Alors souvent, d'ailleurs, quand ça commence comme ça. Mais pourquoi on ne fait pas ça ? Donc un, ça veut dire qu'on accepte de dire attends, il est en train de prendre la parole, il ne connaît rien. Ça me fatigue. Premier écueil. Deuxième écueil, c'est le non-expert qui dit bon, attends, je ne vais pas le dire parce que... Et quand on arrive à ce degré de confiance dans une équipe, moi, j'ai souvent vu après des moments un peu eureka où en fait, la parole du non-expert a amené une décision finale qui est bien mieux, bien plus complète ou à éviter aux experts vraiment une décision stupide. Marine, il faut savoir confronter les points de vue en fait. Il faut savoir organiser le débat. Et ce que vous dites est très intéressant parce que ça revient à agir comme un généraliste. En fait, même un expert peut se départir un peu de son expertise, essayer de prendre du recul de la hauteur pour donner son point de vue sur la décision mais pas du point de vue de son expertise mais de façon plus globale également. Et en fait, la présence d'un naïf ou d'un candide qui va oser poser une question, oser faire une remarque ou dire, je vais dire, une énorme bêtise, c'est déjà la marque d'une énorme confiance dans une équipe et ça, c'est quand même le patron qui peut l'installer et il doit organiser la qualité de ce débat, c'est-à-dire que les gens se sentent autorisés à parler et à dire éventuellement des bêtises. Et un mot sur la diversité, moi, je... En 2004, donc déjà il y a quelques années, on était à New York pour un appel d'offres pour des organisations internationales et contrairement aux interlocuteurs classiques que l'on avait, nous, on travaille avec les DRH, donc on avait des interlocuteurs qui avaient entre 45 et 55 ans dans nos entreprises, ils étaient à l'international, parfois italien ou anglais, les gens qu'on voyait en France, et là, je tombe sur des Brésiliens, des Ouzbèques, des Hispano-Américains, des Indiens, des nationalités qu'on connaissait mal dans notre cœur d'activité. Et ils avaient tous... Ils ne portaient pas de cravate, ils avaient 15 ans de moins que nos interlocuteurs habituels, ils étaient hyper bons dans les sujets sur lesquels on était interrogés, extrêmement exigeants sur leurs demandes, avec un panel de demandes beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus modernes, beaucoup plus... Presque avec beaucoup plus d'oxygène que les sujets qu'on traité d'habitude. Et je me suis dit, il faut impérativement embaucher des gens qui sont de pays différents, de cultures différentes, d'âges différents, d'expériences différentes. Et de la même façon que le disait Pierre-Olivier, quand on analyse après un problème avec des gens d'une telle diversité, eh bien, on a toujours quelque chose auquel on n'a pas pensé, parce que chacun a son biais et par conséquent un œil nouveau sur un sujet que l'on pensait connaître, mais on n'en a pas vu toutes les facettes. Et ça, c'est un enrichissement extraordinaire. C'est intéressant cette question de l'international, Pierre-Olivier. Vous aussi, vous êtes présent à l'international. J'imagine qu'en plus, les cultures de gouvernance ne sont pas nécessairement les mêmes d'un pays à l'autre. Comment est-ce que ça influe sur la façon de gouverner chez Manuton ? C'est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple, mais hyper concret. On organise la semaine prochaine notre kick-off international. Donc on reçoit tous nos managers. et donc se pose la question du Covid. D'un point de vue français, honnêtement, en ce moment, la situation est quand même sous contrôle. On n'avait pas trop posé de questions. En Hollande, c'est assez difficile. Et donc, on commence à avoir un débat. Et à un moment donné, je me suis dit, on est en train d'avoir un débat d'un point de vue français. Et donc, de se dire, on a mis autour de la table tous les pays pour dire, vous en êtes où dans vos situations Covid ? Est-ce que ça vous choque de venir sur Paris ? Nous a permis de trouver une décision qui répond à la fois à la volonté qu'on avait de réunir nos dirigeants et aussi aux problématiques des différents pays. On ne peut pas être un groupe international sans avoir dans son comité de direction des personnes qui viennent de l'international et y compris de leur donner aujourd'hui des positions extrêmement importantes dans le groupe. Ça, je pense que c'est aussi, moi, ce que j'ai vu dans beaucoup d'ETI, le passage d'un groupe français présent à l'international, très français, etc. On a des filiales d'un groupe international où vous êtes capables, nous, on a révolutionné notre gouvernance il y a quelques mois et on a mis en poste de direction de la filiale française notamment, qui est le cœur historique, un Hollandais. Révolution. Mais parce qu'on a passé dans nos petites étapes, aujourd'hui, on devient vraiment un groupe collégial international. Marine, en fait, j'entends beaucoup la collégialité, l'ouverture à l'international. Pour autant, quand on est dirigeant d'une ETI, est-ce qu'on doit partager tous les sujets ? Ou est-ce qu'il y a des sujets qui finalement relèvent toujours de celui qui est tout en haut et de la famille et de l'héritage ? La vision, ça reste quand même l'apanage du patron. C'est lui qui donne la vision, la raison d'être. Enfin, la raison d'être encore peut être débattue et décidée ou élaborée collégialement. Mais la vision, c'est le patron qui l'a et puis il porte cette vision. Est-ce que tous les sujets peuvent être partagés ou soumis à la collégialité ? Gros débat. Je suis contente de ma question. Oui, gros débat. Moi, je dirais oui. Je ne vois pas de sujet qui... Moi, je dirais oui. Y compris par exemple la transmission de votre entreprise. Quand on a travaillé sur cette gouvernance un peu différente que j'appelle hybride, j'ai voulu prendre le meilleur des deux mondes entre des choses que Pierre-Olivier les maîtrise parfaitement, c'est-à-dire le monde des entreprises cotées, très exigeantes et puis le monde des entreprises familiales. Je ne dis pas qu'elles sont moins exigeantes, mais elles n'ont pas toujours les mêmes critères d'excellence et de performance. Et par exemple, dans ce que je n'ai pas voulu garder dans le monde des entreprises familiales, c'est par exemple les sujets tabous. Donc ça, c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder avec tout le monde en disant non, il n'y a pas de sujet tabou. À la limite, on peut répondre à des sujets peut-être compliqués avec une position particulièrement ferme, mais je ne crois pas. Moi, je crois que ceux qui incarnent le long terme dans une entreprise familiale, c'est surtout en fait ceux qui en sont à l'origine et qui en fait ont voulu mettre dans cette entreprise des valeurs. Et je pense que c'est beaucoup plus les valeurs qui se transmettent d'une génération à une autre et y compris, je pense, aux générations des collaborateurs qui font l'entreprise parce que l'entreprise, en fait, on ne sait pas ce qu'elle sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça se transforme en permanence. C'est son métier de se transformer. Peut-être que dans 30 ans, on fera complètement autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, on gardera les mêmes valeurs, la même empathie, la même bienveillance, la façon de faire. On ne veut pas vendre un produit qu'on n'achèterait pas. Bon, tous les courtiers en assurance n'ont pas cette démarche ou dans la banque, pareil. Donc, les valeurs, on veut les transmettre. En revanche, on fera peut-être quelque chose de très différent. Après, sur le... Moi, mon expérience, quand même, c'est qu'il faut être certain que l'équipe a la maturité pour aborder ce sujet à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'ai vu qu'il y a des sujets qu'on n'abordait pas à plusieurs parce que ce n'était juste pas le moment. C'était même contre-productif voire perturbant. Aussi, ceux qui décident sont prêts à un peu plus lâcher. Et donc, je vois dans le temps des sujets qui auparavant n'étaient décidés qu'à trois. On n'est capable de les décider qu'à dix parce que l'équipe qu'on a conçue autour de nous... En fait, c'est long de construire une équipe. C'est très long, en réalité. Une vraie équipe. C'est-à-dire que... Parce qu'au début, vous avez souvent ce qu'on appelle un tas, quoi. C'est des gens. Après, vous avez effectivement un groupe. Puis après, vous avez une équipe. Mais moi, je n'en ai pas vu beaucoup de vraies équipes. Une vraie, vraie équipe. C'est-à-dire les équipes qui... Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. C'est long. Et donc, il faut être certain que le sujet qu'on met sur la table, l'équipe est prête à en discuter, que ça ne va pas perturber, etc. Et donc, oui, on peut parler de tout, mais pas forcément à n'importe quel moment. Et je pense qu'il faut être très clair sur quel est le degré de maturité de l'équipe. Et donc, j'ai vu des sujets qui se propagent dans l'entreprise où on aurait... Il y a dix ans, ça aurait été vraiment à trois. Puis après, c'est devenu à neuf. Aujourd'hui, on est prêt à aller l'achat à 200 parce que l'entreprise est dans cette étape de maturité-là. Marine, comment est-ce qu'on fait ? Parce que Pierre-Olivier disait, nous, on a révolutionné notre gouvernance. C'est difficile de faire évoluer une gouvernance qui a des outils, des formations pour accompagner, pour faire en sorte, effectivement, que la transition se passe au mieux ? Je crois que ça se fait quand même sous l'impulsion du chef d'entreprise ou si un fonds investit dans son entreprise, ça va être sous l'impulsion du fonds qui va l'exiger peut-être Est-ce qu'il y a des outils ? Oui, mais il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'aides, notamment avec la Banque publique d'investissement qui s'occupe beaucoup de ces sujets. Il y a beaucoup d'associations. Il y a l'IFA, l'APIA. Vous avez des clubs d'ETI. Je crois que vous travaillez dans une association qui regroupe les ETI sur l'île de France. Nous, on a discuté avec Charles. C'est-à-dire qu'entre ETI, on s'est vu entre dirigeants, on a dit, voilà, on a des questions. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Donc ça, c'est aussi intéressant, effectivement, parce qu'on a tous à un moment donné... Vraiment, moi, ce que je vois, c'est qu'on est tous à des étapes de maturité, souvent différents, pas forcément sur les mêmes sujets. Donc ça aide beaucoup aussi d'ailleurs, toi, tu es avancé là-dessus. Comment tu as fait ? Ça, c'est extrêmement puissant. Et vous, Charles, vous puisez vos sources d'inspiration à quel endroit ? Non, on a la chance d'avoir tout type de clients dans n'importe quelle industrie et on est en rapport avec les directions des ressources humaines. Donc, en fait, on a un benchmark permanent rien qu'en voyant nos clients de ce qu'ils font par rapport à tel domaine de transformation ou telle exigence de marché ou tel impératif qui s'impose à eux. Et par conséquent, c'est déjà une grande richesse. Et ensuite, en effet, comme l'indique Pierre-Olivier, dans ces clubs d'entreprises familiales ou de ETI, d'entreprises hôtels intermédiaires, on parle avec des entreprises qui ont les mêmes problématiques. Les ETI, comme disait un Italien que j'avais rencontré, c'était sympa le terme, c'est ce sont des baby multinationals. Et je trouve ça assez sympathique. C'est vrai. Elles font toutes de l'international et en même temps, elles ne sont pas encore de très grands groupes. Et donc, elles ont des problématiques assez communes. Et donc, échanger avec Pierre-Olivier, Olivier Schiller, Philippe Dornano, tous ces patrons d'entreprises de taille intermédiaire, chacune leader dans son activité, c'est absolument passionnant et ça vous remet à votre place d'abord et vous vous dites tiens, je n'ai pas pensé à ça, pourquoi je n'ai pas fait ça ? Et d'une façon bienveillante, on peut échanger sur des best practices. Marie, on dépasse largement la collégialité. on est sur l'inter-entreprise, c'est plus large que ça. Oui, mais c'est en observant ce que font nos concurrents ou pères qu'on évolue aussi. Voilà, sans tomber dans le conformisme, il n'y a pas de recette miracle. En fait, une gouvernance, c'est au service d'une stratégie. Il faut d'abord être très clair sur la stratégie et après, on organise la gouvernance et on organise la diversité. C'est pareil, la diversité, c'est stratégique. On ne fait pas de la diversité pour faire plaisir ou pour faire bien dans les journaux. La diversité, c'est stratégique. On prend un étranger parce qu'on se développe sur un marché étranger. Voilà. Après, les outils, là, on a parlé d'outils un peu de, on va dire, comment on organise une gouvernance. Après, il y a beaucoup d'outils, d'outils un peu de développement. Nous, par exemple, on s'est beaucoup servi du MBTI, c'est-à-dire des outils de compréhension de la personnalité. Si on est quatre en train de décider, là, aujourd'hui, le fait que vous, vous n'allez rien dire, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à dire. Vous êtes dans un profil qui a plutôt besoin, etc. Moi, qui suis eux, je vais parler, pas parce que je dis trois choses différentes, mais c'est comme ça que je construis ma décision. Donc, il y a les outils de développement individuel et la connaissance de l'autre. Moi, je crois beaucoup à ça. Après, il y a aussi de la structure de décision. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup appris, on s'est fait accompagner par comment on démarre une réunion, comment on conclut une réunion. En fait, moi, je me suis aussi rendu compte que ces sujets de gouvernance, il ne suffit pas d'avoir de la diversité, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté, il ne suffit pas de... Il y a des outils personnels, collectifs. Nous, on a beaucoup appris aussi avec la communication non-violente. C'est-à-dire, comment je vais vous dire quelque chose, Aurélie, mais qui est recevable. Et ça, ça nous a fait énormément progresser. L'individuel, le collectif. Donc, il y a ces outils, la BPI, ces structures-là. Et moi, je crois aussi beaucoup sur le travail individuel de chaque membre qui fait partie de la gouvernement. Et c'est opérationnel. Oui, vraiment. Et c'est extrêmement utile. Charles, effectivement, vous avez recours, vous, à ce genre d'outils ? Non, mais c'est encore un sujet sur lequel je dois beaucoup apprendre, surtout sur la communication non-violente. Hyper puissant. Mais je n'ai jamais utilisé dans le club ATI. Oui, parce que je trouve que dans la gouvernance, il y a quand même un point très important, c'est d'arriver à challenger sans acculer les personnes. Exactement. sans arté aussi. Et ça, c'est un art, ça fait partie des soft skills. Donc, il y a des façons de poser des questions, il y a des façons de se comporter. Il faut arriver à interpréter la réaction de l'autre. Il ne faut pas le pousser dans ses retranchements. Et donc, ça, ça fait vraiment... En fait, c'est en se connaissant soi-même qu'on peut arriver à devenir un administrateur ou en tout cas à challenger un dirigeant utilement, positivement, sans le braquer ou sans... parce que c'est très désagréable d'être challengé devant les autres dans un conseil d'administration. Pour les dirigeants, c'est assez stressant, les questions qui sont posées. Donc, c'est tout un art et je pense que le travail sur soi, mais chacun, est très important. Donc, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Mais il y a un dénominateur commun très fort, c'est l'intérêt de l'entreprise, quand même. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a parfois des sujets d'égo dans des grands groupes, etc. Ce sont des sujets qu'on connaît peu dans les ETI. En fait, nous, on ne peut pas avoir un autre intérêt que l'intérêt de l'entreprise. Et moi, quand j'ai transformé la gouvernance de l'entreprise en 2016, je me suis même posé la question de savoir si je devais continuer à gérer l'entreprise en tant qu'actionnaire. Qu'est-ce qui était le mieux pour l'entreprise ? J'étais prêt à aller jusqu'au bout du chemin s'il fallait, jusqu'à modifier cette gouvernance. Donc, c'est l'intérêt de l'entreprise qui prime. Et après, faire en sorte, évidemment, qu'on a la gouvernance la plus adaptée. Oui, je suis d'accord avec Charles. Le sujet, je pense que le sujet de la collégialité, pour moi, il est vraiment majeur. Je me répète un peu, mais face à la complexité du monde. Je suis intimement convaincu qu'une seule personne aujourd'hui ne pourra plus à elle seule décider l'action qui va conjuguer la performance économique, la transition environnementale, l'attraction des talents, etc. Et donc, si on n'a pas une collégialité de point de vue... Après, il peut y avoir une prise de décision unique à un moment donné parce qu'il y a besoin. Mais ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Personnellement, ça a été un chemin parce que ce n'est pas forcément son profil de base. C'est-à-dire qu'on croit travailler en équipe, mais souvent, on anime une équipe et on décide. La vraie décision qui a été co-construite par une équipe et qui est prise à un moment donné, c'est un travail fondamental et qui, mais qui pour moi, est essentiel et qui devrait s'apprendre à l'école depuis tout petit. Non, mais vraiment, parce qu'on ne gérera pas les défis auxquels on fait face si on ne sait pas travailler en intégrant des profils différents, en s'écoutant. et quand même, c'est de la méthode. Ce n'est juste pas de la volonté, c'est quand même aussi beaucoup de méthode, moi, je pense. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Brial. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Manutan. Charles Robinet, Dufault, PDG du groupe Henner et Marine Balançard, directrice générale du cabinet de conseil à Rizéal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work sur Bsmart. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan. Bsmart